Bonjour mes Kato-Suiveurs! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sans fla-fla parce que je sentais l'urgence d'adresser certains trucs que je vois passer et certains trucs que je lis. Aujourd'hui, je vais parler de « qu'est-ce que ça veut dire être Kato? » Parce que je pense que malheureusement, certaines personnes se croient Kato alors qu'ils ne le sont pas. D'abord, ce qu'il faut comprendre, être Kato ou être Ceto, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est un état métabolique. C'est le corps qui a transformé sa façon de fonctionner. Le corps est maintenant en Cetose, donc son énergie, son fuel, provient des lipides qui sont transformés en corps cétoniques. Est-ce qu'il y a plus qu'une façon d'être en Cetose? Oui. Est-ce qu'on peut être en Cetose sans l'alimentation? On peut être en Cetose non nutritionnelle avec du jeûne. On peut être aussi en Cetose non nutritionnelle avec des corps cétoniques exogènes, des exogenous ketones. Par contre, à partir du moment où on vise une Cetose qui est à long terme et qui vient avec tous les bénéfices associés avec la Cetose nutritionnelle, on n'a pas le choix. Il faut justement obtenir notre Cetose par l'alimentation. Et c'est complètement faux et c'est complètement erroné de penser qu'à partir du moment où vous limitez seulement les glucides, et quand je dis limiter, ça veut dire ne pas savoir combien vous en mangez. Ça veut donc dire de manger, oui, beaucoup de gras, mais de ne pas compter la quantité de glucides que vous ingérez dans une journée et aussi de ne pas respecter les pourcentages de chacun des macronutriments. Vous n'êtes pas Keto. Vous n'êtes pas en Cetose nutritionnelle. Vous êtes low carb, faible en glucides. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de clients qui m'arrivent et qui me disent « Ouais, mais je ne comprends pas, Julie, tout le monde m'a dit que quand tu es Keto, tu n'as pas besoin de calculer. » Bien, c'est complètement faux. Parce que si tu veux vraiment être en Cetose nutritionnelle, être Keto, il faut que tu respectes deux choses bien importantes. La première, tu n'as pas le choix. Il faut que tu respectes les pourcentages de chacun des macronutriments, qui sont les suivants. On peut jouer dans les lipides. Entre 70 à 75 % de notre total de calories dans une journée peut provenir des lipides. On va à ce moment-là pouvoir aller jouer dans nos protéines de 20 à 25 % et on va toujours conserver un 5 % qui sera pour les glucides. Par contre, l'autre élément très important pour obtenir la Cetose nutritionnelle, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans toutes les publications qui parlent de l'alimentation cétogène, la vraie, qui est obtenue justement avec la Cetose nutritionnelle. Il faut absolument, pour que ton corps soit en Cetose causée par les aliments, donc nutritionnelle, que tu consommes 20 grammes ou moins de glucides par jour. Mais à ce moment-là, si tu calcules rien et que tu manges un peu n'importe quoi, mais tu fais attention aux glucides, comment veux-tu t'assurer que tu es en Cetose nutritionnelle? Bien, tu ne l'es pas. T'es low carb, t'es faible en glucides. Donc, il faut faire attention. À partir du moment où vous prétendez être keto, vous devez respecter ces trucs que je vous ai nommés, c'est-à-dire respecter les pourcentages de chacun des macronutriments, mais aussi d'avoir 20 grammes de glucides nets ou moins par jour dans ce que vous ingérez comme aliment. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, bien, vous n'êtes pas keto. Ah, mais là, vous me direz, oui, mais moi, je sais qu'est-ce que je fais. Lisez tout ce que vous avez à lire. La base, la science, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que si on veut être keto, on doit toute notre vie calculer? Non. Par contre, lorsqu'on commence une alimentation cétogène, un souvent, c'est pour une perte de poids. Donc, on n'a pas idée de la valeur nutritive des aliments qu'on ingère. Une perte de poids, c'est pas compliqué. C'est ce qui entre versus ce qui sort. Il faut qu'il y ait un déficit. Ça veut dire que peu importe ce que vous mangez, c'est sûr que si vous avez un déficit calorique, vous allez perdre du poids. Par contre, les bénéfices du keto, qui sont la diminution de l'inflammation, entre autres, amélioration de l'humeur, la protection de la dégénérescence cognitive, toutes ces choses-là, et je pourrais continuer d'en nommer en passant, toutes ces choses-là ne viennent qu'avec la cétose nutritionnelle. Et la cétose nutritionnelle, ça prend les deux facteurs que je vous ai nommés précédemment. Le contrôle des pourcentages de chacun des macros, mais aussi la quantité de glucides ingérées. Je reviens au départ. Ça veut donc dire que lorsque tu commences une alimentation cétogène, tu ne connais pas la valeur des aliments autant au niveau de la nutrition, dans le fond de chacun des pourcentages lipides, glucides et protéines, mais tu ne connais pas non plus la quantité de glucides qu'il y a à l'intérieur des aliments. Ça veut donc dire que quand tu débutes, tu n'as pas le choix. C'est un passage obligé et vous regarderez tout le monde qui sont sérieux sur Internet, qui font le vrai keto, pas du low carb, pas du lazy keto non plus, du vrai keto, l'état métabolique d'être en cétose par la nutrition. Tout le monde dit qu'on doit tracker, on doit entrer les aliments dans une application pour savoir qu'est-ce qu'on ingère, pour savoir qu'est-ce qu'on mange et être capable d'atteindre nos deux objectifs pour être en cétose, qui sont le respect des pourcentages de chacun des macronutriments et la quantité de glucides ingérés dans une journée. Si on ne calcule pas avec une application, c'est impossible. On ne connaît pas la valeur des aliments. Par contre, après, après deux mois, après trois mois, même après quelques semaines, il y a déjà des automatismes qui s'installent. Et après, vous êtes capable d'être en cétose sans calculer tout ce que vous mangez parce que vous avez appris qu'est-ce que ça valait les aliments au départ en entrant dans une application et en voyant dans votre assiette justement qu'est-ce que ça vaut une vraie assiette keto, 70% lipides, 25% protéines, 5% glucides. Donc, arrêtez de vous faire dire « Ah, keto ci, keto ça, t'as pas besoin de quoi... » Non. Si vous voulez avoir le maximum des bénéfices du keto, c'est un passage obligé que d'entrer votre nourriture et de voir qu'est-ce que ça vaut ce que vous mangez pour être capable d'être en vraie cétose. Une vraie cétose nutritionnelle, ça prend ce que je vous ai nommé les deux facteurs. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'entrer la nourriture que vous mangez pour voir justement si vous arrivez à vos deux objectifs. Donc, je vous remercie encore une fois mes kétos suiveux et j'espère vous avoir encore appris quelque chose et vous faire avancer dans votre parcours keto. Merci!